Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de dépendance affective ou comment passer de la souffrance de la dépendance affective, qui parfois est une souffrance extrême, extrêmement violente, à un état où nous nous reconnaissons, dans le sens de reconnaître, se retrouver, retrouver notre essence véritable. C'est un acte d'héroïsme, c'est un acte d'héroïsme de traverser cette souffrance et de retrouver notre vraie nature. C'est un voyage vers la connaissance de soi. Comme on dit en spiritualité, ce qui nous permet de devenir éveillé, souvent ça va être une grande souffrance. Et la dépendance affective fait partie de ces souffrances qui peuvent parfois littéralement nous détruire, mais détruire en réalité pas ce que nous sommes profondément, mais détruire notre égo. Alors je voudrais vous parler de ça dans cette vidéo et juste avant je voudrais quand même toujours dire, en tant que thérapeute, je me sens « investi » de ce message, de rester, de ne pas tomber dans la paranoïa, de ne pas tomber dans le délire collectif, dans la situation actuelle que nous vivons. Là on est au mois de mars en 2021. Il faut toujours se rappeler en fait que cette maladie soi-disant très très grave ne tue que 0,03%. 0,03% c'est rien, c'est pas 10%, c'est pas 50%, c'est même pas 1%, c'est même pas 0,1%. Si on prend la population mondiale et le nombre de malades, le nombre de gens qui sont morts, pardon, c'est 0,03%. En plus, ceci étant dit, en sachant qu'on a tout compté dans le Covid, tout le monde est mort de Covid, alors même les comorbidités, non c'est le Covid. Donc en fait, il y a même une étude allemande qui a montré récemment qu'il n'y aurait finalement que 1% de gens qui sont vraiment morts de Covid dans les chiffres en Allemagne. Donc on peut vraiment encore diminuer ce chiffre de 0,03%. Et l'âge moyen c'est de 84 ans, là où j'ai moyen de décès. On sait que d'autres années, il y a même eu plus de morts qu'en 2020. Et puis si vous avez moins de 65 ans, si vous êtes en bonne santé, vous ne le sentez pratiquement pas. C'est comme on dit une mauvaise grippe. Aujourd'hui, on a tous les traitements pour soigner cette maladie. Donc il faut rester cool, il faut rester calme. Et puis en plus, sans parler de traitement, si on prend soin de son système immunitaire, de sa santé, tout va bien. On a déjà en nous un vaccin, on a déjà en nous un masque, on a déjà en nous tout ce qu'il faut pour nous protéger. C'est ce fabuleux, cette fabuleuse intelligence autonome du corps, le système immunitaire qui nous protège. Donc restons cool, restons calmes. Mais on voit qu'à travers cette crise, c'est l'occasion également de révéler qui nous sommes. Et si vous êtes de ceux qui arrivent à rester calmes, qui arrivent à ne pas tomber dans ce délire collectif et qui résistent face à cette dictature qui s'en vient, qui est horrible en fait, et qui impose le port du masque par exemple à tout le monde, c'est complètement fou en fait. Quand on y pense, on vous l'aurait dit en 2019, vous l'auriez dit mais non, c'est un film d'horreur, c'est pas possible. Les gens vont pas devenir des zombies comme ça, ne vont pas devenir des zombies comme ça. Ben oui en fait. Alors vous êtes des héros si vous avez su résister à ça, si vous n'êtes pas tombé dans ce conditionnement médiatique. Vous êtes des héros et si vous voulez devenir des héros, je vous invite à résister, à couper la télévision et à retrouver le bon sens en fait. Et c'est pareil ici avec la dépendance affective. Je fais de l'analogie parce que là c'est une crise collective qui nous invite à finalement aller chercher en nous des ressources et devenir le meilleur de nous-mêmes. Et également quand on souffre de dépendance affective, eh bien la souffrance est également énorme. Quand on souffre de dépendance affective, on a l'impression que parfois on a le corps brisé, on nous arrache le cœur, on se sent extrêmement seul, on se sent extrêmement triste, on se sent abandonné, on a des blessures. Alors, moi c'est quelque chose, excusez-moi, moi c'est quelque chose, la dépendance affective que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Je l'ai vécu quatre fois de manière très intense et la dernière fois d'ailleurs je pense que j'ai failli y rester parce que c'était très très douloureux. Et donc je pense que même si je n'avais pas les outils que je connais aujourd'hui, que j'utilise, d'ailleurs j'ai fait une formation pour se libérer la dépendance affective, je mettrai les liens, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Et je voulais la sortir déjà depuis longtemps cette formation, mais j'estimais qu'il manquait encore des outils, des outils, des approches, notamment la spiritualité qui va beaucoup nous aider à nous libérer de la souffrance, de la dépendance. Et donc si je n'avais pas eu tous ces outils, toutes ces connaissances, toutes ces approches, je crois que j'aurais peut-être eu un cancer ou j'aurais peut-être eu, comme beaucoup de gens, parce qu'en tant que thérapeute je soigne beaucoup de personnes qui souffrent de dépendance affective, je crois que c'est un peu, on a tous souffert de ça, c'est très répandu, beaucoup de personnes sont en dépendance affective, alors quand tout va bien on ne le sent pas, on dit non moi ça va, je vais bien, mais il suffit que leur compagnon ou leur compagne s'en va, et claque, on est très très mal en fait. Et donc ça nous montre cette souffrance de la dépendance affective là où nous en sommes. Mais c'est également une opportunité extraordinaire, comme toutes les crises, de grandir, de se révéler à soi, devenir héros. Également parce que c'est une telle souffrance que c'est héroïque de pouvoir s'en libérer, de pouvoir grandir avec ça, et c'est l'occasion justement de comprendre en fait les lois de la vie. Parce que la souffrance en fait de la dépendance affective, pourquoi est-ce qu'elle est là ? C'est parce qu'on ne respecte pas les lois de la vie, parce qu'on ne les comprend pas et parce qu'on ne se connaît pas non plus. On est attaché à notre égo, comme on dit dans le bouddhisme, l'égo, le personnage, c'est le personnage qui souffre, mais ce que nous sommes profondément ne souffre pas, mais on ne le voit pas parce qu'on est tellement attaché à ce personnage qui se sent tout petit, qui se sent abandonné, qui se sent blessé, qui se sent trahi, qui se sent rejeté, tout ce que vous voulez. En réalité ce petit personnage, il est dans la solitude, et c'est ce que nous avons tous plus ou moins, la souffrance de la dépendance affective, elle vient surtout parce qu'on a cette méconnaissance des lois de la vie, et bien sûr elle est aussi favorisée par des contextes, parce que parfois on a des contextes favorables à la dépendance affective. Moi j'en vois deux personnellement, le premier c'est que dans notre passé, ce que les psychiatres appellent la base affective, ou l'attachement insécure quand on n'a pas eu cette affection, c'est-à-dire que quand on est tout petit, un être humain, quand il naît, il a besoin de manger, de boire, de dormir, de avoir chaud, mais il a aussi besoin d'amour, de tendresse, comme disait Bourville, et donc sans cette tendresse, si l'environnement autour de lui, les parents, les premières figures parentales, sont absentes, ou sont pas là, ou sont stressées, l'enfant va ressentir tout ça, et le petit enfant que nous avons été va se considérer peut-être comme pas aimable, dans le sens où on ne peut pas être aimé, ou pas assez bien, on va manquer des cibles de soi, et puis on va aussi avoir une vision que l'amour est difficile à trouver, que l'amour est quelque chose de rare, et qu'il faut le quémander, qu'il faut le marchander, et puis quand quelqu'un plus tard nous aime en tant qu'adulte, on va s'accrocher, parce que ça nous fait tellement bien, parce qu'en fait il y a un tel vide intérieur, qu'on se sent comme si on avait une bouffée d'oxygène et on s'accroche à la personne. Donc la dépendance affective peut venir bien sûr d'une blessure comme ça, et on est beaucoup, beaucoup d'êtres humains ont vécu dans un environnement où c'était pas parfait au niveau affectif, où il y avait des tensions, du stress, un manque souvent de la froideur, c'est rare les êtres humains finalement qui ont vécu dans un environnement où il y avait beaucoup d'amour, où on travaille sur la confiance en soi, de l'enfant pour qu'il puisse se sentir fort et puissant, et qu'il puisse s'aimer surtout, parce que c'est pas juste être puissant et écraser les autres, c'est vraiment être humble, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui s'aime très fort, et qui peut donc avoir des rapports très équilibrés avec son environnement. Et donc ça c'est une première caractéristique des causes de la dépendance affective, il y en a une deuxième aussi je pense, c'est que quand on a ce souffrance de dépendance affective, souvent aussi c'est parce qu'on est hypersensible, alors ça peut être parce qu'on vient, on a eu un passé difficile, on a manqué de quelque chose, il y a un vide affectif, mais ça peut aussi simplement être notre nature de quelqu'un qui est hypersensible, on est tous très sensibles, il y a des gens qui sont hypersensibles, et donc quand on arrive dans ce monde qui est un monde très difficile, c'est un monde où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de froideur, c'est assez hostile finalement, ça dépend où on est, mais on peut être, si on est très sensible, être très très choqué par ça, et quand quelqu'un arrive et est bienveillant envers nous et nous aime, on s'accroche en fait, on s'accroche parce que c'est rare, ça nous paraît très rare en fait, et donc de nouveau on a cette dépendance. Mais de manière plus générale, je dirais que la dépendance affective, ça vient beaucoup du fait que nous sommes attachés à notre égo, et qu'on ne se connaît pas, et qu'on ne comprend pas les lois de la vie. Parce que si on est réfléchi, quand on est dans la dépendance affective, on n'est pas dans la gratitude, déjà. Or la gratitude, ça fait partie d'une des lois de la vie, de pouvoir apprécier le présent. On n'est pas du tout dans le présent quand on est dans la dépendance affective. Quand on est dans la dépendance affective, on a toujours tendance à penser que le passé était plus beau, est plus beau que mon présent d'aujourd'hui. Par exemple, si on a une rupture amoureuse, le passé où j'étais avec la personne est beaucoup plus beau que mon présent, et mon présent où je suis seul maintenant, j'ai la solitude, il m'est insupportable, je ne veux pas de ce présent, je suis en lutte contre le présent, et je me plonge dans la mémoire et dans le passé, et je rumine ça. Ou alors le futur, on peut aussi être amoureux de quelqu'un, et se faire tout un plan, et se projeter, et puis le futur est plus beau que mon présent d'aujourd'hui, parce que là je ne suis pas sûr. Ou on est en couple et ça ne va pas très bien, et on fait plein de rêves, on espère plein de choses, où on se rappelle les bons moments. Et de toute façon, dès qu'on est dans le passé, dès qu'on est dans le futur, on est crispé, parce qu'on compare avec le présent, et on voit que le présent ça ne nous convient pas. Et effectivement, le passé et le futur, ce ne sont en fait finalement que des illusions, ce ne sont que des films qu'on se fait, et nous sommes hypnotisés par ces films, tout comme nous sommes hypnotisés par les films de tous ces morts qu'on dit à la télévision, et de ce virus qui serait pire qu'Ebola, qui tuerait tout le monde. On est hypnotisé, on y croit, si on ne croise pas ces sources d'informations, on croit ça, et alors on en a vraiment très peur en fait, et on devient paranoïaque, on devient même agressif envers ceux qui résistent. Alors c'est pareil avec la dépendance affective, on est hypnotisé par ces films du passé et du futur, et on souffre terriblement, parce qu'on fait toujours la comparaison avec notre instant présent. Et comme je le disais, la dépendance affective, c'est ne pas vivre avec les lois de la vie, qui sont que, eh bien, tout est impermanent, c'est simplement ça, on le sait intellectuellement, mais on ne l'a pas intégré, ça veut dire que la vie, c'est l'impermanence. Dans le bouddhisme, on en parle beaucoup de l'impermanence. Tout est impermanent, sauf une seule chose qui ne change pas, c'est l'impermanence elle-même. Tout est changement, mais il y a une seule chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Il y a toujours du changement, il y a toujours de la mort, tout se finit un jour, et puis ça renaît, ça se transforme, et cette loi de l'impermanence, elle est intégrée, on devrait l'apprendre à l'école, on devrait finalement, quand on commence une histoire d'amour, déjà, savoir que ça va s'arrêter à un moment donné, ne fût-ce que pas la vieillesse, parce que ça pourrait durer toute une vie, c'est possible, bien sûr, mais statistiquement, ce n'est pas du tout ce qui arrive, et donc il y aura toujours à un moment donné une fin, et c'est de l'accepter. L'accepitation, c'est une troisième clé, donc il y a vivre dans le présent, il y a accepter l'impermanence, être dans la gratitude, et puis aussi cette clé, troisième, quatrième, peu importe, c'est d'accepter, en fait, ce mouvement de la vie, cette loi de la vie, et quand finalement, l'amour idéal que je cherche à travers une partenaire, en réalité, ce n'est pas possible. En réalité, ce que je cherche, c'est combler un vide, mais qui ne peut pas être comblé par une personne, une personne que je ne contrôle pas, une personne qui peut changer d'avis, une personne qui peut partir, qui peut rencontrer quelqu'un d'autre, une personne qui peut avoir des goûts différents, qui peut moins m'aimer que moi je l'aime, moins m'aimer que moi je l'aime, et donc, je suis toujours stressé, je suis inquiet, je veux la posséder, je veux contrôler, je veux, vous voyez, j'ai besoin de contrôle, en fait. Quand on a besoin de contrôle, c'est qu'on est vraiment dans l'ego. Alors, on est super stressé. Et donc, on oublie ce doigt de la vie, de l'impermanence, et on oublie aussi d'accepter ça, en fait, on refuse ça, et on oublie d'être dans la gratitude. Et on oublie qu'en fait, on est tout le temps dans nos pensées, et en fait, nos pensées nous stressent, notre ego, en fait, est tout le temps stressé, on s'attache à ce personnage, mais on n'est pas ce petit personnage qui souffre. Et justement, cette souffrance de la dépendance affective, c'est l'occasion idéale, comme toutes les grandes souffrances dans la vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque fois que j'ai eu des souffrances dans ma vie, j'ai énormément évolué. C'est comme si j'avais fait un énorme pas en avant, un saut quantique. Et la dernière souffrance que j'ai eue en dépendance affective, elle était tellement forte, qu'elle m'a fait énormément grandir, en fait. Et donc, tout ça me ramène à quitter ce monde mental qui me stresse, à quitter ces films qui sont des illusions, le passé est fini, le futur n'existe pas encore, il n'y a que le présent qui existe. Et en fait, de par ma rumination, de par ma crispation, je n'honore pas mon présent. Et donc, je ne respecte pas la vie, en fait, je ne suis pas dans le présent. Et si j'arrive à traverser cette souffrance, traverser ces pensées, traverser ces souffrances, comme on traverse les nuages, je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, où il traverse les nuages, dans le troisième film, troisième partie, et puis, tout le film, c'est sombre, pendant les trois films, c'est sombre, et puis là, il traverse les nuages, et on voit le soleil pendant quelques secondes, puis après, il redescend. Mais le soleil est toujours là, derrière les nuages. Et le soleil, c'est notre véritable personnalité, c'est notre, ce que nous sommes vraiment, notre essence, qui, elle, cette personnalité, on pourrait dire personnalité, cette essence, plutôt, ne souffre pas, comme j'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet. Et donc, ce véritable lâcher prise, n'est possible que parce que, il y a quelque chose qui se passe en moi, qui fait que, qui me dit, ce n'est pas possible de souffrir autant, il faut que ça s'arrête. Et ça s'arrête, non pas parce que je vais retrouver quelqu'un d'autre, parce que beaucoup d'entre nous, quand on souffre de dépendance affective, ou de tristesse, on essaie de se soigner avec des anesthésiants, avec de la nourriture, avec des drogues, où on leur va sauter d'une relation à une autre relation, en espérant qu'une relation soit une autre relation, et en fait, on reproduit les mêmes schémas. Vous voyez ici que la clé, c'est que cette souffrance nous invite à mieux nous connaître, et à respecter les lois de la vie, à avoir cette gratitude, à avoir cette confiance, à comprendre que tout est impermanent, et à honorer le présent. Et puis apprendre à nous connaître, et voir au fond que notre passé ne nous a pas aidé à nous aimer, c'est vrai, mais que si on arrive à revenir dans le présent, et je vais, à travers cette crise, je vais pouvoir renaître, je vais pouvoir être un héros qui utilise une crise pour grandir, pour, un peu comme le phénix, qui renaît de ses cendres, je vais pouvoir devenir meilleur, je vais pouvoir devenir plus humain, je vais pouvoir devenir plus fort, plus puissant. Tout ce qui ne me tue pas me renforce, disait Nietzsche, et, eh bien, c'est l'occasion justement de grandir. J'utilise les crises, j'utilise tout ce qui peut être difficile, qui pourrait me détruire, pour grandir comme opportunité, pour revenir vers moi, me découvrir, et découvrir la belle personne que je suis. C'est ce que je vous souhaite, et si jamais vous avez besoin de plus d'aide, et que vous souffrez vous-même de dépendance affective, en ce moment, dans ce cas-là, sachez que j'ai fait une formation à ce sujet, que je viens de terminer, et qui permet, avec des idées très concrètes, d'aller soigner ses blessures, et d'aller dans cette idée de renaître, en travaillant sur ses attitudes, des attitudes clés, j'en vois cinq, de travailler également sur l'esprit conscient, de travailler sur le corps, parce que le corps souffre, de pouvoir soigner ses souffrances, et puis de travailler sur l'inconscient, de reprogrammer le subconscient, qui, lui, vit dans le passé, avec toutes ses blessures, et puis toute la nostalgie, et quand on garde ça en tête, comme je l'ai expliqué, et bien évidemment, quand on est attaché à ça, on est conditionné par ça, c'est dur de se détacher de la souffrance, donc il est important de faire tout un travail de nettoyage intérieur également, c'est l'occasion de faire un grand ménage intérieur, pour grandir. Alors, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle, dans ce monde de fou. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle, dans ce monde de fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada